Joe et Claire, l'amour est dans le pré, annoncent une très mauvaise nouvelle sur la toile. Aucun fan de l'amour est dans le pré ne s'attendait à lire une telle annonce. Lorsque Joe brise le silence sur la toile, c'est un véritable tsunami qui se déclenche. Que se passe-t-il, Pop Dzeko fait le point. Joe et Claire, grâce à Instagram, nous avons souvent des nouvelles des anciens de l'amour est dans le pré. Ce couple n'oubliera jamais ce moment d'angoisse. L'année finit mal pour ce couple de l'amour est dans le pré. Après avoir signé un paxe le jour de la Saint-Valentin, Joe et Claire ont décidé de se dire oui devant M. le maire. Chouette, un mariage, depuis le temps qu'on attendait ça. Donc, aux premières heures de l'été 2021, cette union les rend plus heureux que jamais. D'ailleurs, les fans étaient aux premières loges sur la toile. Malheureusement, un tragique événement va venir tout remettre en question. Pour l'ancien participant de l'amour est dans le pré et son épouse, c'est un drame. Pour autant, Joe et Claire tiennent à partager leur désarroi auprès de leur communauté sur Instagram. Ce tsunami, ils espèrent vraiment l'affronter avant le début de l'année prochaine. Il n'est pas du tout envisageable à ce stade de passé 2022 dans de telles conditions. Joe et Claire, un bilan contrasté pour ce héros de l'amour est dans le pré. Il y a presque une décennie, Joe et son jumeau Rémy avaient accepté de s'inscrire à l'émission de Karine le Marchand. Et là, les prétendantes proposées par l'amour et dans le pré ne convenaient pas. Il y avait toujours ce détail qui rebutait. Obligés de faire machine arrière, les deux frères s'étaient remis au travail. Plaçant volontairement de côté ce doux rêvé de fonder une famille. Heureusement, Claire est arrivée comme un soleil. En réunissant ses deux âmes brisées, Cupidon a visé droit dans le mille. Chapeau l'artiste ! Du reste, si vous ne le savez pas encore, la chérie de Joe a eu un cancer il y a quelques années. Avant de rencontrer son prince charmant, elle a donc dû affronter seule des traitements lourds et épuisants. Toujours traumatisée, elle a mis du temps pour ouvrir son cœur à Joe. Heureusement, aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. Son meilleur médicament, c'est l'ancien de la septième saison de l'amour et dans le pré. Des fois, il suffit d'un petit coup de pouce du destin pour que tous nos souhaits les plus fous se réalisent. Rien n'arrive pas hasard. Joe est Claire, la goutte d'eau ? Avec la pandémie, l'activité de Joe tournait au ralenti. Or, grâce au soutien indéfectible de sa moitié, il redouble d'ingéniosité pour se démarquer de la concurrence. Il est hors de question que le protocole sanitaire anéantisse tous ces mois d'efforts. Et là, deux ans après le premier cas en France, force est de constater que nous n'en avons pas fini avec ce virus. Pour que les fêtes de fin d'année ne virent pas au cauchemar, le lourdement met en place toute une série de mesures. Et là, Objeko est navré de réaliser que ce contre-temps va venir chambouler les projets du couple. L'ancien participant est un éternel romantique. En effet, le candidat de l'amour et dans le pré comptabilise le nombre de jours passés auprès de sa douce Claire. Pour le quatrième, rien ne va plus. Accrochez-vous cher lecteur d'Objeko, bouclez votre ceinture, après la découverture de ces quelques lignes, votre univers va basculer. A la veille de nos quatre mois de mariage, on pensait être en meilleure forme pour les fêter et notre petit chat aussi. Mais le Covid semble s'être invité et nous met tous à plat. Grâce au mot dièse, hashtag unimême dans l'épreuve, croisillons fatigue. Croisillons FIE accent grave bref, et, hashtag en goût, sans odorat, les followers savent à quoi s'en tenir. Quand la maladie s'en mêle, ça fait des étincelles. Joe et Claire, précisons tout de même que le duo avait respecté les règles et s'était vacciné. Mais visiblement, cela n'a pas suffi à les rendre malades. Croisons les doigts pour que tout rentre dans l'ordre rapidement. Plus que jamais, nous avons besoin de ce type de profil dans les prochains volets de L'amour est dans le pré afin d'affronter les coups durs de la vie. Rappelons qu'un certain Sébastien a failli mourir lors d'une virée en quad. Heureusement que sa douce Karine est maintenant auprès de lui pour le remplacer à la ferme ou bien faire de bons petits plats. Souhaitons à cette joyeuse troupe d'anciens un prompt rétablissement. A bientôt pour de nouvelles aventures et suites dans le dernier numéro d'Objecto. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada